Bienvenue dans votre rendez-vous éco aujourd'hui on va vous parler des logiciels libres et de l'open source vous ne vous en rendez pas compte mais ils sont partout aujourd'hui dans votre vie quotidienne et dans de multiples secteurs notamment l'automobile l'agriculture la cancérologie notamment et ils sont aussi de plus en plus utilisés par les multinationales comme google alors pourquoi leur succès est-il si fulgurant si obscur aussi pour le grand public est-ce que leur montée en puissance n'est-elle pas un danger justement pour le respect de notre vie privée on va en débattre avec jean-christophe ellino qui est le directeur d'aquinétique qui organise les 6 et 7 novembre un grand sommet justement sur l'open source à bordeaux au palais de la bourse et cyril roudot qui est le cofondateur de natuition qui est une entreprise de robotique qui utilise des logiciels libres alors première question jean-christophe ellino expliquez nous concrètement justement ce qu'est le logiciel libre et ce qu'est l'open source puisque souvent pour le grand public ça ne veut rien dire pourtant on les utilise tous au quotidien bonjour nicolas alors pour faire très très simple un le logiciel libre ou l'open source c'est un logiciel dont on peut accéder au code pour le corriger le modifier ou l'améliorer donc le code informatique exactement du logiciel libre on en trouve partout aujourd'hui 80% de l'architecture d'internet est basé sur des logiciels libres dans le vos voitures pour un certain nombre de marques il ya effectivement des logiciels qui sont libres et ouverts vous en avez dans les machines à laver les téléphones bref on en trouve aujourd'hui partout dans notre environnement alors comment vous expliquez que ce soit si peu connu parce que du coup vous êtes dit on va faire un événement à bordeaux les 6 et 7 novembre au palais de la bourse pour à la fois faire connaître justement ce secteur mais aussi mettre en valeur et au niveau international les acteurs de la filière puisqu'on a ici dans la région le deuxième écosystème français voilà on a tout à fait c'est tout à fait exact on a la chance d'avoir le deuxième écosystème français pourquoi c'est peu connu on a coutume de dire entre nous que le logiciel libre a gagné mais personne le sait c'est devenu quelque chose que l'on utilise effectivement tous les jours et on a souhaité nous mettre en avant l'utilisation du logiciel libre et la production de logiciels libres au travers de l'organisation de ce salon un qui s'appelle b boost et qui se déroulera donc les 6 et 7 novembre au palais de la bourse ça sera l'occasion de découvrir effectivement à peu près 80 conférences autour de thématiques je dirais très très général très grand public mais aussi de découvrir ses acteurs de la filière qui innovent tous les jours et dont monsieur roudot ici présent est un exemple alors si roudot vous êtes le cofondateur de natuition une entreprise de la rochelle donc qui utilise des logiciels libres pourquoi vous avez fait ce choix est ce que c'est pas risqué de se dire bah voilà on va utiliser du logiciel libre et se faire piquer quelque part sa r&d quand on fonctionne comme ça auparavant déjà choisir le logiciel libre c'est quelque chose qui se fait assez naturellement d'abord parce que si au quotidien avant d'avoir créé son entreprise déjà on a l'opportunité d'utiliser du logiciel libre et de développer pour soi on a justement l'opportunité d'avoir des outils les plus haut de gamme qui sont ceux qui sont à la limite même plus utilisés dans les entreprises parce que finalement trop en avance et en fait ça permet justement au quotidien pour quelqu'un qui développe de pouvoir interroger ne serait ce que sur google une base de connaissances et des gens qui sont connectés autour du monde et qui connaissent ces technologies là donc en fait choisir les technologies libres au départ quand on crée une entreprise c'est aussi choisir d'être devant et de profiter d'une communauté qui n'est pas que confisquer au périmètre d'une entreprise mais qui est quelque chose qui est étendu au monde et aux développeurs qui sont pas tous des gens qui créent des entreprises mais dans un monde très concurrentiel et international il y a comme des risques de se faire justement entre guillemets voler sa r&d puisqu'on est en open source alors le risque il y en a un de se faire voler sa r&d effectivement si on s'arrête en l'occurrence dans le monde du libre rien n'est arrêté toujours tout est en progrès toujours tout est en en train d'avancer non justement choisir le libre c'est choisir quelque part de toujours avoir sa r&d en marche et d'être toujours devant non au contraire si justement on choisit encore plus les équipes voilà c'est ça c'est que si on choisit une technologie et puis qu'on s'enferme dans le périmètre de l'entreprise c'est perdu c'est même perdu d'avance parce que forcément les entreprises autour de nous vont dépasser ces périmètres là et et vaincre jean christophe félino c'est un vrai changement de culture au final parce que depuis des années enfin on connaît tous les logiciels que soit microsoft et autres qu'on utilise les traitements texte il ya des logiciels très connu ça veut dire qu'en fait sur le monde du logiciel le marché est complètement ouvert aujourd'hui alors effectivement il ya un vrai changement paradigme qui s'opère maintenant déjà depuis quelques années je sais que certaines personnes n'aiment pas ça mais je vais le dire aujourd'hui le plus gros contributeur en logiciels libres au monde c'est microsoft donc tous les acteurs ont plus ou moins basculé vers des modèles ouverts ou en partie ouverts on voit vraiment ce changement alors ce changement il implique aussi de faire quand même très attention à un aspect qui est important c'est à dire l'exploitation des données par un certain nombre de très gros acteurs on va y revenir mais on voit ce changement de paradigme assez fort il n'y a pas très très longtemps sauf erreur de ma part microsoft a annoncé le développement d'un os à destination des iot basé sur un noyau linux donc on voit les objets connectés exactement on voit vraiment évolué évolué la situation aujourd'hui le logiciel libre se développe énormément il est présent dans toutes les grandes entreprises et il est surtout fiable et c'est aussi pour ça qu'il est choisi est ce que justement d'avoir cette technologie là aujourd'hui ça change pas aussi complètement le modèle économique parce que c'est quoi derrière le modèle économique du logiciel libre comment ça fonctionne concrètement alors est ce que c'est gratuit sachant souvent c'est à l'heure cette gratuité il ya souvent des contreparties oui exactement c'est qu'il ya des contreparties en fait bon pour ce qui nous concerne dans la construction de natuition et un certain ensemble de briques qui sont effectivement des briques open source alors que ça soit du logiciel mais aussi du matériel vous fabriquez justement des robots notamment pour désherber via vos robots justement le gazon d'un voilà en fait concrètement un gazon est rarement un gazon anglais il ya pas mal d'adventis c'est à dire des pissenlits des pâquerettes etc nous on développe des robots qui vont venir déraciner les pissenlits simplement en fait en avec une caméra en détectant la présence d'un pissenlit et en venant extraire de la manière la plus écologique qui soit à savoir une action mécanique donc sans herbicide de venir extraire la racine du pissenlit et concrètement quand vous utilisez justement donc vos robots qu'est ce que ça change pour vous d'utiliser des logiciels libres en open source alors justement donc les briques technologiques dont on dispose on a besoin pour ça de vision par ordinateur donc là concrètement on utilise open cv donc les toutes dernières versions sont sorties c'est du 4.0 c'est le dernier grille de la technologie ça a été développé pour faire tout un tas de choses bien souvent ça a été développé pour faire du médical par exemple et nous on en profite pour faire du jardinage d'un autre côté sur la partie matériel il ya beaucoup de machines à commande numérique à usage personnel alors je sais pas il ya peut-être des personnes qui regardent cette chronique qui connaissent ce matériel là nous concrètement on fait une imprimante 3d dans le jardin donc la carte électronique qu'on va utiliser et concrètement enfin on va pas avoir une énorme valeur ajoutée là dessus donc sur cette partie là on va prendre quelque chose qui existe déjà et on va même quelques quelque part concourir au monde du libre puisqu'on va venir consommer et donc quelque part faire baisser le prix de ces outils libres et quels sont les contreparties alors les contreparties c'est que justement on doit quelque chose à cette communauté concrètement on apporte de la réactivité la smoothie board qu'on utilise typiquement les prochaines évolutions nous au concours justement à leur financement voilà et après ça profite à tout un chacun des gens qui vont faire une machine à commande numérique pour faire du tournage du fraisage des choses qui n'ont rien à voir avec du jardinage voilà c'est aussi des contreparties on est plus proche comme aussi des origines de l'internet et de l'économie du partage voilà c'est ça même si on est très loin aujourd'hui alors là complètement l'entreprise est extrêmement jeune on a démarré en fait grâce à la banquise qui a été monté sur la recherche qui est en fait un écosystème qui est créé pour favoriser le développement d'entreprises du libre pour ce qui nous concerne est installé dans un tiers lieu alors je sais pas si tout le monde connaît ce que c'est qu'un tiers lieu c'est un lieu finalement de partage où il est créateur de tous ordres on a des menuisiers on est des ébénistes des gens qui font des fleurs mais oui aussi des gens qui font de la programmation des gens qui font de la robotique comme nous et en fait dans ce monde là justement c'est les conditions qui sont favorables pour créer des projets créer des entreprises jean-Christophe et inaud vous en parliez tout à l'heure est-ce que du fait voilà de ces logiciels libres de leur fonctionnement il n'y a-t-il pas des risques à la fois de piratage mais aussi de manque de protection de nos données de notre vie privée alors sur les risques de piratage je vous arrête tout de suite nicolas on a effectivement aujourd'hui un très gros avantage quand on développe du logiciel libre quand on accède d'ores et déjà à du code développé en licence ouverte en licence libre c'est qu'on peut effectivement voir si le code a été développé correctement le corriger l'améliorer et toute personne qui souhaiterait pirater le logiciel se verrait effectivement très rapidement identifié on a aussi ce qu'on appelle ça c'est un vrai atout oui c'est un vrai atout et c'est comme ça notamment je pense aux travaux de recherche menés par les enseignants chercheurs qui quand ils publient effectivement leurs travaux en licence ouverte ça permet très rapidement de voir si ce qui est écrit est en corrélation avec la façon dont ça a été développé donc c'est pour moi un très très gros avantage et pour la deuxième partie de votre question sur le respect de la vie privée je crois que ce n'est pas une des contreparties on utilise les logiciels libres les entreprises fournissent des données justement qui servent à la communauté mais est ce que derrière voilà il n'y a pas un manque de protection vis-à-vis de notre vie privée vous savez quand on s'engage dans le développement de solutions libres de solutions ouvertes c'est qu'on est on a a priori une éthique et donc la volonté de ne pas travailler sur le modèle des gaffes am moi j'en suis un de la maison de la boucle les gros très gros j'en suis intimement persuadé aujourd'hui dans cette filière en nouvelle aquitaine qui compte plus d'une centaine de d'entrepreneurs on a la totalité des chefs d'entreprises ont justement cette éthique de ne pas exploiter les données à des fins qui ne seraient pas acceptables dans le respect de la vie privée ça veut dire que derrière aussi les logiciels libres et leur montée en puissance c'est également l'émergence d'un nouveau monde avec des valeurs aussi plus éthiques avec davantage de prise de conscience de la nécessité de respecter la confidentialité des données pour les entrepreneurs alors c'est effectivement l'émergence d'un nouveau monde je vous cache pas quand nouvelle aquitaine il a émergé déjà depuis un petit moment cette région et les très très active sur les logiciels libres ça a commencé à la fin des années 80 avec le raccordement de l'université de bordeaux à internet qui a fait que effectivement il ya eu beaucoup de production de logiciels libres les rencontres mondiales sont nés à bordeaux du logiciel libre sont nés à bordeaux en 2000 et donc cet écosystème là aujourd'hui il évolue dans dans un milieu totalement adéquat effectivement pour le le développement de cette filière économique non les gens font les gens sont très très attentifs à toutes ces problématiques là vous disiez tout à l'heure justement là que que microsoft était l'une des entreprises à jean christophe qui était le plus présent sur logiciel libre est ce qu'il ya pas un risque justement de concentration des pouvoirs entre guillemets sur logiciel libre cyril roudot avec les multinationales alors les risques de concentration bon vu de ma entreprise toute jeune j'ai du mal à les voir arriver en l'occurrence nous on a une initiative qui est vraiment qui est vraiment une entreprise qui est sur la robotique non au contraire s'il ya justement une multitude d'initiatives comme la nôtre pour aller adresser une problématique qui intéresse les gens qui intéresse pour ce qui nous concerne les paysagistes justement c'est le gage justement qu'il n'y ait pas des multinationales qui prennent le dessus et qui viennent consolider toutes ces petites initiatives entre elles non la vivacité en fait d'une communauté et les initiatives qui sont encouragés au niveau régional enfin on trouve quand même au niveau régional au niveau enfin en particulier pour ce qui nous concerne à la rochelle il ya tout un écosystème extrêmement bien construit pour encourager les entrepreneurs à aller de l'avant à saisir de leurs idées et à monter des entreprises donc non je ne crains pas en l'occurrence là les multinationales c'est quoi la clé justement pour l'avenir jean christophe pour pour éviter qu'on ait des distorsions des prises de pouvoir trop importantes de certaines grosses sociétés justement sur sur le logiciel libre sur ce monde là et qu'on garde justement des principes éthiques jusqu'au bout écoutez je crois que la force aujourd'hui nicolas c'est la répartition de cette communauté au niveau mondial cette communauté qui est très agile qui interagit justement grâce à l'internet entre elles pour pouvoir améliorer sans cesse les logiciels existants le logiciel libre aujourd'hui il est très robuste il est très performant ça sera l'occasion de le découvrir donc un jour effectivement à bordeaux avec donc je vous disais 80 conférences on a une vingtaine de conférences étrangères avec des intervenants du japon de russie d'italie etc etc moi je vous invite à venir donc au palais de la bourse les 6 et 7 novembre pour découvrir tout cela le message est passé merci beaucoup à tous les deux et à très vite bientôt sur tv7 merci à tous les deux et à très vite